Musique Ce samedi 24 août, l'acteur légendaire du cinéma français sera inhumé dans la chapelle de son domaine à Douchy. La cérémonie, qui se déroulera dans une ambiance intimiste, réunira une quarantaine d'invités, soigneusement choisis par ses trois enfants. Pas d'hommage national et une cérémonie en petit comité. Les dernières volontés d'Alain Delon, décédé le 18 août à l'âge de 88 ans, seront scrupuleusement respectées. Les obsèques du monstre sacré du cinéma se dérouleront ce samedi 24 août aux environs de 16h dans la chapelle de son domaine, La Brûlerie, à Douchy-Loiré. Le guépard reposera dans le caveau qu'il avait fait construire aux côtés de ses 35 chiens, conformément à l'autorisation de la mairie de la ville. Bien que le maire de Douchy ait initialement envisagé de célébrer une messe dans l'église pour les admirateurs de l'icône du 7e art, cette idée a été abandonnée. L'office sera dirigé par le controversé Mgr Di Falco, devant un parterre d'invités triés sur le volet. A peine une quarantaine de personnes auront la possibilité d'assister à ces funérailles exceptionnelles. Et aucun invité ne sera autorisé à garder son téléphone portable. Le Parisien a dévoilé une ébauche de la liste des personnalités conviées par les trois enfants du défunt, Anthony Anouchka et Alain-Fabien Delon. Parmi les membres de la famille, Rosalie Van Bremen, la mère des deux cadets du Samouraï, sera évidemment présente. Tout comme les deux filles d'Anthony, Lou et Liv, âgées respectivement de 28 et 22 ans, qui étaient déjà présentes lors des derniers moments d'Alain Delon. Parmi les personnalités publiques conviées, on retrouvera notamment Véronique de Villèle, ancienne animatrice de télévision et ex-assistante de Delon, ainsi que les comédiennes Nicole Calfan et Géraldine Danon, cette dernière étant la filleule du célèbre comédien et très proche de son père, le producteur Raymond Danon. Les journalistes Michel Drucker et Marc-Olivier Fogiel, ainsi que l'attaché de presse Nicole Sonneville, seront également présents aux obsèques de l'ancien compagnon de Mireille d'Arc. Paul Belmondo, fils du meilleur ami et rival d'Alain Delon, a également été invité à la cérémonie. La comédienne Mathilde Seigneur, ex-conjointe d'Anthony Delon, a été sollicitée, mais a informé qu'elle ne pourrait pas assister aux funérailles. En revanche, l'actrice Anne Parillot, qui a partagé la vie d'Alain Delon au début des années 1980, n'aurait pas été contactée.